Yann Chevalier a contracté la myofasite à macrophages il y a 8 ans. Depuis, elle empoisonne son existence. Elle s'est déclarée un an après sa vaccination pour des raisons professionnelles, contre l'hépatite B. L'hydroxyde d'aluminium, c'est ce qui est apporté par les vaccins dans le muscle. Donc c'est très exactement ces cellules-là qui témoignent de la persistance dans le muscle de l'hydroxyde d'aluminium après injection d'un vaccin. Le premier cas de myofasite à macrophages a été identifié en 1993. 5 ans plus tard, les chercheurs ont découvert que les vaccins en sont responsables. Sur l'ensemble des malades, il y en avait 86%, la majorité, qui avaient reçu un vaccin anti-hépatite B, 50% qui avaient reçu un vaccin anti-tétanique et puis 20% environ qui avaient reçu un vaccin anti-hépatite A. Ce qui est important, c'est que tous les patients, sans exception, avaient reçu un vaccin qui contient de l'hydroxyde d'aluminium. Parce que certains patients, par exemple, n'avaient reçu que le vaccin anti-tétanique. Donc ce n'est pas une pathologie d'un vaccin comme du vaccin de l'hépatite B, c'est une pathologie de l'adjuvant, de l'hydroxyde d'aluminium. À l'université de Vienne, une équipe de scientifiques travaille sur l'apparition des allergies. Pour tester les différents traitements et thérapies, il faut simuler les maladies. On sait depuis longtemps que lors des expérimentations sur les animaux, l'aluminium peut déclencher toutes sortes d'allergies. Allergies alimentaires, rhumes des foins, eczéma atopique, asthme. L'aluminium est communément utilisé en expérimentation pour la production d'allergies. Nous l'exploitons sous forme d'hydroxyde d'aluminium. C'est une substance qui reproduit en quelque sorte les allergies lors des expériences sur les animaux. Les chercheuses ont d'abord rendu les souris de laboratoire allergiques aux pommes ou aux noix, en mélangeant de l'hydroxyde d'aluminium à ces aliments. Cette substance active est également présente dans des médicaments largement utilisés contre les brûlures d'estomac. Les scientifiques ont ainsi découvert qu'une certaine quantité d'aluminium suffit à provoquer des allergies. Manifestement, l'aluminium permettrait au système immunitaire de neutraliser les effets d'une substance qu'on aurait administré en même temps à l'organisme. Il existe une autorité chargée de veiller sur notre sécurité sanitaire, l'AFSAPS, l'agence française qui contrôle la sécurité de nos médicaments. Nous avons souhaité connaître sa position sur ce drame. Pour Jean-Hugues Trouvin, le conseiller scientifique du président, la myofasite à macrophages ne concernerait que 500 malades, encore une quantité négligeable. Un excellent, ce que l'on appelle, profil de sécurité au regard de ces vaccins. Pour l'instant, l'agence de sécurité sanitaire ne souhaite pas remettre en cause les vaccins à l'aluminium. Je ne peux pas faire vacciner ma fille, elle a un rappel, je ne peux pas la faire vacciner. Parce qu'il n'y a pas de vaccin sans adjubant. Notamment l'hydroxyde d'aluminium. Donc c'est assez compliqué. Le professeur nous a dit que ça pouvait être génétique. Donc le fait de ne pas éliminer l'hydroxyde d'aluminium, le fait que ça se fixe sur les muscles, et voilà. Donc ça, oui. Apparemment, ça serait génétique. Du fait, on ne les vaccine pas. Océane a 13 ans. Elle doit recevoir le rappel du DTP, un vaccin obligatoire pour vivre en collectivité. L'an passé, en quatrième, elle a été convoquée à l'école parce que son carnet de vaccination n'était pas à jour. Je suis allée à Baille, on m'a dit qu'on m'a donné un papier, comme quoi il fallait que je fasse tous mes vaccins, tous mes rappels, etc. Et ma mère, elle a écrit un mot, comme quoi je ne pouvais pas, parce que suite à la maladie de mon père, je ne pouvais pas ce que c'était le tâche génétique. Et ben non, non, il fallait faire le rappel. Du coup, j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller à l'école. La grande surprise de cette série d'expériences, c'est de voir qu'une proportion très faible, bien entendu, des particules finissent par pénétrer dans le cerveau. Et une fois que la particule a pénétré dans le cerveau, elle n'en ressort pas. L'accumulation depuis la naissance de vaccins réitérés aboutit très probablement à une élévation de la concentration d'aluminium dans le cerveau avec un seuil critique. Et à un moment, chez certains individus, surtout s'il y a des facteurs de susceptibilité, va déclencher un problème neurotoxique. Donc, ici, on a tétanos polio, contient de l'aluminium. Hépatite B contient de l'aluminium. Hépatite A contient de l'aluminium. Deuxième hépatite B contient de l'aluminium. Ça, c'est un multivalent qui contient de l'aluminium. Celui-là n'en contient pas. Celui-là n'en contient pas. Celui-là n'en contient pas. Donc on a plus de 50% des vaccins que tu stockes qui contiennent de l'hydroxyde d'aluminium qui est un adjuvant qui est utilisé depuis très 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 longtemps dans un très 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 grand nombre de vaccins. Le plus raisonnable, ça serait de substituer à cet adjuvant très biopersistant, non biodégradable, un adjuvant qui aurait de meilleurs effets et qui serait biodégradable et dont on serait certain qu'il n'indurait pas de complications à long terme. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française. A la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium, un composant inoffensif pour le corps humain. A partir des années 70, l'institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium pour produire uniquement des vaccins à l'aluminium. Sous-titrage Société Radio-Canada